Musique 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 Aujourd'hui, nous allons explorer un thème essentiel, l'éducation à la citoyenneté qui englobe la connaissance de ses droits et de ses obligations en tant que citoyen. Comprendre ses aspects fondamentaux et crucials pour participer activement dans la société et contribuer à un monde plus juste et équitable. Chers téléspectateurs, ensemble nous allons explorer ces thèmes très importants pour notre vie en communauté. Je vous invite donc à vous installer confortablement sur vos sièges car votre émission riche en informations et actualités commence maintenant. A tout de suite. Musique Bonsoir, bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de la Congolaise 2.0, votre rendez-vous du week-end pour débattre face aux défis, aux difficultés auxquelles fait face notre jeunesse congolaise, nos moments d'échange et des partages avec nos invités dans plusieurs domaines et sujets. Je suis Prunelle Elongo, votre présentatrice principale, toujours accompagnée de ma magnifique et belle équipe même si aujourd'hui elle est incomplète. Bonsoir, Gratias. Bonsoir, Prunelle. Comment tu vas ? Super, ça va très bien et toi-même ? Oui, ça va, ça va, ça va. Avec une longue semaine, c'est difficile mais ça va. On prend d'ailleurs un peu avec la saison de fruits, les routes, le trafic, l'eau et tout ce qui va avec. C'est pas évident, c'est surtout pas évident. Un bon cocktail, on va dire, de la nature, mais ça va. C'est ça, on s'adapte. À part ça, quoi de neuf ? Qu'est-ce que tu me ramènes de bon ? Les Tongos, ça, les nouveautés, les actualités, j'ai hâte de découvrir un peu le mouvement, ce qui a un peu fait bouger notre belle république aujourd'hui. Enfin, durant cette semaine. C'est ça aussi. Alors, malheureusement, c'est une nouvelle bien dramatique que j'apporte en cette soirée. Et oui, il s'agit du naufrage tragique du jeudi 3 octobre sur le lac Kivu. Je pense que tu as certainement entendu parler de ça. Il y a eu beaucoup de vidéos, beaucoup de médias qui ont eu à communiquer sur l'information. Il s'agissait d'un naufrage, comme on le sait, comme on le comprend. Alors, il y avait un bateau qui provenait de Minova, dans la province du sud Kivu, et qui se dirigeait vers Goma, donc Goma, nord Kivu. Et à ce jour, on dit que le bateau, il y avait eu une embarcation de 278 personnes, c'est approximatif, donc ça peut avoisiner les 300 personnes. Et malheureusement, il y a eu un naufrage. Donc, il faudrait également tenir compte que d'à part les 300 personnes qui ont eu à embarquer sur le bateau, il y avait également une importante charge de marchandises qui également étaient sur le bateau. D'où, malheureusement, on peut compter à ce jour des bilans très partagés. Alors, d'après le gouverneur de la province du nord Kivu, il compte au moins 28 morts. Mais pourtant, celui de la province du sud Kivu, 78 morts. Donc, il y a encore beaucoup de divergences par rapport au bilan exact. Mais ce qui est sûr est qu'il y a des rescapés. Si, il y a eu bien évidemment des rescapés. Alors, à ce jour, l'enquête encore, 53 rescapés des deux côtés dans différents hôpitaux des provinces. Et jusqu'à présent, une enquête est encore en train d'être menée. Il y a encore des corps qui remontent. Donc, jusqu'à présent, il y a encore beaucoup plus, il y a beaucoup de, je dirais, d'enquêtes. Il y a beaucoup de recherches par rapport à ces disparus. Mais la bonne nouvelle est que notre très cher président a bien évidemment délégué le premier ministre de transport, à savoir M. Bemba, donc l'honorable Bemba, a enquêté diligeamment sur cette affaire afin de ressortir les causes pour que cela ne se répète plus. Et déjà, quand tu vois l'état du bateau, oh mon Dieu ! En soi, c'est d'ailleurs ça. La population ou encore... Merde, les gens tombent comme ça. Oui, oui, ça c'est vrai. La population ou encore les observateurs de ce cas tragique ont estimé qu'il ne s'agissait pas du premier accident. Et mis à part ceux-là, ils ont déterminé que ces accidents sont souvent dus au non-respect de la réglementation maritime. Et par cette vidéo, je pense que ça illustre très bien ce non-respect de la réglementation. Parce que je suppose que déjà, ce bateau, vu de sa taille, n'avait pas la capacité d'accueillir autant de personnes sans compter la marchandise qu'il transportait. D'où, je pense que c'est ça la cause principale de ce naufrage. D'où, c'est les agents au niveau des ports qui n'ont certainement pas eu à bien faire leur travail. Oui, tout ça ne se contrôle pas. Et la conséquence directe, c'est ça. Ça se voit déjà que le bateau ne supportait plus la charge, le poids. C'est sûr. Oui, c'est... Donc, c'est vraiment très agréable. En plus, il n'y a même pas... Comme s'il y avait autant de vent ou, je ne sais pas, des tempêtes pour le faire tomber. Non, non, c'est vraiment... C'est le poids, en fait. Le poids a attiré le bateau. Tout ça, ça doit se contrôler dans nos ports. On ne contrôle pas. On veut, en fait, tellement encaissé, les gens payent vite. Alors qu'il y a un nombre limité des personnes qui doivent monter dans ce type de bateau. Tout comme dans des petits... Même dans des pirogues, on voit même 20 personnes dans une petite pirogue. Je me dis, mais le fleuve, le lac, ce n'est pas de la blague. Et même pour les personnes qui font des voyages en bateau, vous devez prendre votre vie en compte. Parce qu'il ne faut pas jouer avec la vie. Parce que quand vous faites ça, après, oui, on va condamner le gouvernement. Mais moi, je pense que chacun de nous doit être conscient que, OK, je vais voyager. Est-ce que le bateau que je vais prendre, on est déjà combien de personnes ? Est-ce que... C'est ça, la question. Prendre des précautions. Si je veux me mettre à la place des passagers, c'est justement cette question auxquelles les passagers ne peuvent pas répondre. Parce qu'ils n'ont pas forcément l'idée du nombre des personnes qui doivent embarquer. Bon, déjà, quand tu vois ça... Ils ont pris leur billet, ils ont effectué le contrôle, ils ont fait confiance aux agents au niveau des ports qui leur ont dit que non, vous pouvez embarquer. Vous voyez ? Je pense que, mis à part cette situation de non-réglementation, des lois ou encore des normes maritimes, il y a également le fait que ce genre de bateau, généralement, non pas de bouée de sauvetage, mais encore des gilets de sauvetage. Parce que dans ce genre de cas, il aurait dû que chaque passager, il aurait fallu que chaque passager puisse avoir soit une bouée, soit un gilet. Ça, c'est une norme obligatoire, on le voit chez les Occidentaux. Ils ont toujours un gilet, même si c'est une courte distance. Qu'importe la distance, tant que le passager doit passer par des voies maritimes, il doit avoir une protection. Et ce n'est pas le cas de ces passagers. Malheureusement. Ce qui fait qu'à ce jour, il y a beaucoup de disparus, il y a encore des rescapés qui sont sous le choc dans les hôpitaux, sans compter le nombre de morts qui ne cessent d'augmenter. La seule chose qu'on peut faire, c'est encourager justement cette enquête qui a été remise entre les mains du vice-premier ministre et le demander d'être beaucoup plus diligent quant au contrôle par rapport à la réglementation maritime pour éviter tous ces dangers. Ces genres d'incidents à l'avenir. C'est ça, en fait. Donc, on est là, on observe encore. Malheureusement, dans les prochains jours, on aura un nombre beaucoup plus de pertes. Des élevés. C'est ça. On est un peu endeuillés par rapport à la situation, mais on espère que ce genre de cas ne se répétera plus avec l'intervention du premier ministre. Voilà un peu. Des cœurs avec vraiment toutes les familles qui ont perdu un être cher durant cet naufrage. C'est naufrage, je veux ça ? Naufrage. Voilà, oui, naufrage, pardon. Et aussi, voilà, j'espère, comme tu as dit, qu'on trouvera des solutions pour sûrement dédommager un peu les familles, voir comment intéresser les personnes et tout, respecter leur mémoire. C'est ça. OK, merci, gracias. pour cette nouvelle, bien que triste. Mais bon, ça reste une nouvelle. Alors, nous allons débuter notre émission comme toujours avec la citation du jour qui nous sera dite par Gracias. Et par la suite, nous allons vous présenter un invité qui n'est même plus à présenter, en fait. Mais vous allez le découvrir. Et juste après, nous allons passer à la table ronde. Et pour finir, ou pour chuter, nous allons donner le conseil du jour. Gracias, la citation, s'il te plaît. Alors, pour la citation du jour, je vais parler d'une personne déjà abordée également autour de ce plateau. Il s'agit de Mme Malala Yousafzahi, qui est une militante pakistanaise pour le droit de l'éducation des filles. Et elle est également prix Nobel de la paix pour l'année 2014. Et il faudrait noter qu'à ce jour, elle est la plus jeune détentrice de ce prix. Donc, ce n'est pas n'importe qui que nous allons aborder encore. On a une femme de droit. Sur le plateau. Et la parole qu'elle nous apporte en cette soirée, c'est « Éduquer les jeunes à la citoyenneté, c'est leur donner les outils pour construire un avenir meilleur. » Alors, je répète, « Éduquer les jeunes à la citoyenneté, c'est leur donner les outils pour construire un avenir meilleur. » Alors, Fenel, tes impressions ? C'est vrai. Comme on dit « éduquer une nation », généralement, on dit qu'il faut éduquer les jeunes. Parce qu'on est l'avenir de demain. Je pense que si on a une jeunesse qui ne connaît même pas ses droits ou ses devoirs, et qui ne sait pas quel rôle il a joué dans la société, on aura justement ces gens à l'avenir qui seront des futurs dirigeants, mais qui ne connaîtront vraiment pas ce qu'il faut faire. On aura des jeunes perdus. On en voit déjà un peu. Il y a des jeunes comme ça. On aura des jeunes très délinquants, moins de personnes qui voudront faire preuve du civisme. Et c'est même comme je l'ai dit au début de mon prélancement, connaître ces aspects fondamentaux est très important pour savoir vivre en société. Ceci est important parce qu'on est dans une société avec plusieurs personnes. Quand on ne connaît pas nos droits, nos devoirs, comment on doit se comporter avec les autres, on ne saura pas vivre en société, on sera toujours un trouble fait. Donc moi, je pense que c'est très important de connaître un peu ces affaires. S'il faudrait que je puisse essayer d'interpréter les paroles de Mme Malala. Alors, elle a vu en cette citation, disons qu'elle a voulu transmettre par cette citation, que l'éducation, en plus d'être considérée comme un moyen d'acquérir de la connaissance, est tout un levier de transformation. Puisque en éduquant un jeune, les jeunes sur leurs obligations, sur leurs droits, sur ce qu'ils doivent faire en tant que citoyens d'un État, c'est éduquer la prochaine génération, c'est éduquer les prochains dirigeants, c'est éduquer les prochains présidents. Donc, le fait de leur inculquer à partir de leur âge, je dirais bas âge en soi, l'importance, les valeurs patriotiques, garantit justement l'avenir de cette nation qui va compter des citoyens formés, des citoyens capables et des citoyens ayant ce sens-là, justement, patriotique, que l'on cherche. Donc, moi, je pense que c'est important. Je pense que même la population cogolaise, le gouvernement, l'a compris. Voilà pourquoi à l'école, nous avons les cours de SM, éducation civique et autres. C'est justement pour sensibiliser déjà la jeunesse à partir de son âge qu'il est important pour toi de connaître tes droits et bien sûr tes devoirs. Et je pense que c'est ce message phare que Malala veut le transmettre. Voilà un peu, c'est une parole qui concorde avec notre sujet comme toujours. C'est vrai, j'espère qu'on aura tous retenu ça. C'est très important d'éduquer une nation, d'éduquer les jeunes. Merci, Gracia. Alors, comme je l'ai dit, nous avons un invité qui n'est même plus à présenter parce que ce n'est pas une première fois. On a encore avec nous sur ce plateau une personne qui a décidé de nous honorer encore une deuxième fois, Maître Moujizi. Bonjour, Maître. Bonjour, Madame. Comment vous allez ? Je vais bien, merci. Oui, ça va, ça va. On est encore très content et très ravi de vous avoir sur ces plateaux. Merci, le plaisir. Et surtout à la demande du cher téléspectateur vu comment notre cher Maître sait nous éclaircir sur tout ce domaine qui va dans le droit. Tout à fait. Voilà, dans tout ce qui va dans ce cadre-là. En tout cas, on est honoré de vous avoir encore. Merci, le plaisir. De profiter de votre expertise. Sur tout ça. On va apprendre les uns des autres. Tout à fait. Oui, oui, exactement. Alors, comme j'ai dit au début, nous avons comme sujet éducation à la citoyenneté, connaître ses droits et ses obligations. Donc, aujourd'hui, on va un peu éduquer les gens. On sait qu'il y en a qui connaissent déjà, mais pour ceux qui ne connaissent pas ou qui sont ignorants, on va un peu comprendre ces aspects-là. Quels sont nos droits et quelles sont nos obligations? Parce qu'on a tendance à dire, ouais, mes droits, c'est ça, mais est-ce que vous connaissez vos obligations en tant que citoyens d'un pays? Donc, c'est un peu dans ce cadre-là que nous allons débattre aujourd'hui dans notre table ronde. Déjà, comme toujours, j'ai toujours intérêt des questions. Maître, j'espère que vous êtes prêts. Vous avez enfilé vos gants d'arguments. Certainement. Ils vont encore enseigner, je pense. Donc, c'est à nous d'avoir nos carnets et nos stylos pour bien noter. Je pense que j'aurais dû prendre. Nous allons en prendre des intérêts, ça, c'est sûr. Alors, pour commencer, Gracias, quels sont les droits fondamentaux garantis aux citoyens dans notre pays? D'accord. Alors, on ne va pas s'égarer, on ne va pas sortir des normes. C'est sûr que la loi fondamentale de notre pays, à savoir la Constitution, prévoit justement des droits fondamentaux, des libertés fondamentales ainsi que des droits humains, notamment le droit à la vie, la liberté d'expression qu'on aime souvent sconder. Oui, ça, c'est le... Liberté de réunion, d'association. Il y a beaucoup de ce genre. Il y a quelle autre liberté? En tout cas, c'est plus ce qui me frappe en tant que liberté fondamentale. L'éducation, bien sûr. On a le droit à l'éducation. Il y a tout un titre dans la santé, bien évidemment. Ça, ce sont les bains. Il y a tout un titre sur la Constitution, dans la Constitution. Je pense que, si je me trompe, c'est le titre 2, je pense, le maître pourra toujours déclarer. Oui, évidemment. Mais ce qui est sûr est qu'il y a tout un titre, et ça fait partie des premiers titres de la Constitution qui, justement, encadre les droits humains et libertés fondamentales. Maître, si vous pouvez nous éclairer un peu plus sur ces sujets, quels sont les droits fondamentaux garantis aux citoyens dans un pays comme la RDC? Les droits fondamentaux qui sont garantis dans notre pays partent de l'affirmation, disons, la domestication d'un certain nombre d'instruments juridiques internationaux. dans notre législation, et lorsque vous lisez le préambule de notre Constitution, il fait recours à la Déclaration universelle de droit de l'homme, au pacte international relatif aux droits civils et politiques, au pacte international relatif aux droits économiques et sociaux, avec leurs protocoles facultatifs, etc., comme des instruments de base qui encadrent la liberté des individus, les droits, les droits humains de manière générale en République démocratique du Congo. Pourquoi, à l'entame, la Constitution affirme domestiquer ces instruments ? C'est puisque l'article 215 de la Constitution de notre pays affirme le principe du monisme juridique qui permet à ce que les instruments juridiques internationaux régulièrement ratifiés par la République aient primauté sur le droit interne. et donc, dès l'entame, le constituant domestique ces instruments et donc affirme leur primauté comme outil de protection des droits humains de manière générale et dans tous les secteurs de la vie. Il n'y a pas un seul secteur qui n'est pas écorché ou même pénétré le plus profondément possible par la notion de droits humains, les droits humains étant la notion transversale sur tous les domaines de la gestion et de la gouvernance du pays. Très bien. Merci. Merci, Maître. Alors, quelles sont les principales obligations et responsabilités d'un citoyen maintenant envers son pays ? Moi, je sais que je sais quand on était en primaire, lorsque j'avais cours de civisme et qu'on disait c'est quoi nos devoirs envers d'un pays, il y avait toujours une réponse qui revenait souvent lorsque le professeur parlait, c'était respecter les biens publics, rendre, son environnement propre et qu'on sort. Sinon, grâce à ce que tu as rajouté par rapport aux obligations qu'on a nous, citoyens maintenant envers notre prix. Les principales, on va dire. Parce qu'il y en a sûrement beaucoup. Déjà, je dirais, c'est défendre l'intégrité territoriale du pays en soi. Respecter la constitution ainsi que les lois nationaux, les lois nationales et je supposerais participer également à des activités qui, je dirais, encourageraient ou encore qui vont promouvoir les valeurs de la communauté. En soi, c'est également un devoir. Il y a également, je pense que les devoirs se trouvent également dans le même titre dont je parlais de la constitution qui parlent également des devoirs de chaque citoyen. Donc, s'il faudrait que je cite les principaux, c'est principalement ça, l'intégrité nationale, territoriale à protéger, participer à des activités qui font un peu la promotion du pays, de sa culture et autres et également respecter nos propres lois puisque si en soi un Congolais ne respecte pas ses propres lois, comment il pourrait respecter les lois des autres puisqu'en soi comme notre maître nous l'a dit précédemment, il y a des traités, il y a des accords internationaux qui entrent en jeu lorsqu'il faut aborder certaines questions de la vie et comment justement respecter ces accords avec les autres pays si tu n'arrives pas à respecter tes propres lois. Donc, pour moi, ce sont les devoirs principaux d'un citoyen. Maître, qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous pouvez un peu plus encore nous expliquer ? Elle a tout dit mais en fait, le premier devoir, la première obligation pour tous citoyens c'est de connaître les lois parce que ce sont ces lois qui organisent tous les secteurs de la vie. Que ce soit en matière de santé, santé publique, enfin, on dira en matière de l'ordre public, de la tranquillité publique, de la salubrité publique. Et donc, lorsque nous connaissons nos lois, nous connaissons directement, enfin, par voie de conséquence, je veux dire, ce que sont nos droits et ce que sont les obligations de l'État, les obligations de chaque citoyen. D'accord. Donc, le devoir suprême pour chaque citoyen c'est de connaître les lois. Et les médias devaient pouvoir travailler ardemment pour la vulgarisation des lois, secteur par secteur, pour que les personnes qui sont concernées sachent dégager en même temps ce qui leur revient comme droit au regard des textes sectoriels. Tout à fait. Les écoles sont ici sollicitées, les églises aussi. Figurez-vous, imaginez-vous avec tout, je veux dire, pas l'achalandage, mais le nombre de personnes qui entrent au quotidien dans les églises. Si elles étaient, si ces personnes étaient sensibilisées sur la connaissance par exemple des lois sur les associations sans but lucratif, les églises étant des associations sans but lucratif, elles comprendraient automatiquement ce que sont leurs droits et leurs obligations, notamment en matière de tranquillité publique parce que le fait d'être une église ne vous donne pas le droit de troubler la tranquillité des citoyens. Et donc, si nos églises travaillent ardemment sur ces genres d'aspects, elles vont lutter très efficacement contre l'ignorance des droits de chaque citoyen, mais aussi de ses obligations parce qu'il est question ici non pas seulement de se limiter aux droits, mais de savoir qu'est-ce qui est obligé par la loi pour qu'effectivement il y ait cette harmonie basée sur cet adage qui tente à affirmer que les droits de chacun se limitent là où commencent ceux des autres. Ça, c'est totalement vrai d'ailleurs en parlant de connaissance de nos droits. C'est d'ailleurs la plus grande problématique que l'on constate avec la population congolaise. C'est vrai que le principe c'est nul, n'est censé ignorer la loi, mais malheureusement il y a encore beaucoup de Congolais qui sont très ignorants non seulement de leurs droits et même de leurs devoirs. L'État ne fait rien pour vulgariser les lois, pour utiliser les vecteurs de communication de masse afin de les exploiter pour faire connaître la loi. Et là je parle des écoles, je parle des églises, je parle des médias, c'est des milliers des millions de personnes qui fréquentent au quotidien tous ces vecteurs mais qui malheureusement ne reçoivent pas l'appui nécessaire pour développer leur connaissance sur ces aspects. C'est ça, à mon avis par rapport aux écoles, aux médias et autres, moi je les considère beaucoup plus comme étant un canot de diffusion, des canots de diffusion d'information. Mais en soi, dans l'État, au sein du gouvernement, qui est la personne ou encore quel est l'organe chargé justement de vulgariser ces informations. C'est en principe le journal officiel et je ne comprends pas pourquoi on a tendance à alourdir la présidence de la République parce que le journal officiel c'est un des services de la présidente de la République. Ça n'a aucun sens. Ça devait fonctionner comme un média public, comme une sorte d'établissement public, une entreprise même d'ailleurs parce qu'elle n'a pas seulement l'obligation de faire l'édition des textes de loi et réglementaires, mais elle les imprime aussi et les diffuse, les vend. c'est toute une entreprise qu'on est en train de tuer en la laissant comme un simple service administratif au sein de la présidence de la République. Ça fait qu'eux n'ayant pas suffisamment de frais de fonctionnement ne peuvent pas diffuser suffisamment des lois et donc ne peuvent pas atteindre suffisamment des Congolais pour vulgariser ces lois et du coup il y a le principe qui se contredit et qui tente à s'affirmer en termes de nul n'est censé connaître la loi. C'est ça malheureusement la grosse problématique. Et moi je voulais même rajouter dans nos écoles comme vous avez dit on ne vulgarise pas assez et je pense que ça doit vraiment commencer vraiment de on va même dire la maternelle parce que oui parce que c'est vraiment aujourd'hui et puis c'est j'ai remarqué que c'est plus théorie. Moi personnellement ce que j'ai appris quand j'étais j'avais le cours de SM il y a d'autres que je ne me souviens pas. C'est parce que j'ai eu SM que jusqu'en je crois en 5ème 6ème ça s'arrête là. En secondaire je crois ça devient écopole un truc comme ça si je vois ça change ça change en fait et du coup c'est plus la même chose. Donc vous étudiez autre chose et il y a vraiment plus de cours d'éducation à la citoyenneté et même quand on en a c'est juste la pratique c'est juste la théorie. Donc le professeur essaie juste de quoi de vaguer un peu et si tu remarques même c'est un cours où tu as un petit cahier et tout voilà c'est vraiment le plus petit cahier vraiment je crois 24 pages et tout à l'époque qu'on a et aussi ça ne durait même pas donc le prof finissait déjà même le cours durant la première ou la deuxième période et aussi c'était même pas on ne demande pas aux élèves de répéter et même les parents je pense que même les parents à la maison devraient aussi apprendre aux enfants à connaître leurs droits et tout et leurs dévoires aussi leurs obligations aujourd'hui beaucoup de gens ne connaissent pas leurs droits on va t'arrêter comme ça tu te laisses aller tu ne sais même pas c'est quoi tes droits donc tu ne peux même pas te plaindre rien tu ne peux pas te plaindre et à ce moment si on te dit ton droit c'est d'être arrêté tu vas accepter parce que tu ne le sais pas exactement tu ne le sais pas et surtout le gros souci qu'on a de fois et que même ces personnes qui nous arrêtent en soi ignore ils ne savent pas sur base de quoi ils nous arrêtent de fois qu'on pose la question même ceux qui arrêtent souvent ignorent leurs droits souvent ils ignorent la manière qui est prescrite par la constitution et les lois pour interpeller quelqu'un l'arrêter et éventuellement le détenir du coup ils violent le droit de la personne absolument et malheureusement aussi à cause de cette même ignorance ceux dont les droits sont violés ils ne savent même pas se défendre on est effectivement dans un cercle vicieux ou dans une situation d'un serpent qui se mord la queue et qui pleure lui-même il faut commencer par quelque part il faut absolument que les moyens de communication de masse les écoles les églises puissent prendre dans leur agenda l'exigence de vulgariser les droits des citoyens notamment pour un environnement sain parce que comme le disait un des 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 acteurs politiques d'un pays que je connais dont j'étais le nom si chaque citoyen balaye devant sa maison tout le quartier est propre on n'a pas besoin de camions de nettoyage venant de l'hôtel de ville peut-être sous les voies publiques parce que ça c'est quand même un domaine public mais si chacun de nous balaye devant la maison toutes les entrées de maison seront propres exactement c'est ça en fait si chacun prend conscience que oui en tant que citoyen d'un pays je dois faire ci j'ai remarqué que le Congolais attend toujours que l'État fasse quelque chose donc l'État on condamne tout le temps l'État on refuse que l'État n'est pas non plus clean mais est-ce que nous-mêmes nous faisons vraiment quelque chose c'est ça c'est ça en fait le gros souci moi je pense qu'il y a un petit conflit entre droit et devoir vous voyez un peu le citoyen en soi veut ses droits il veut d'abord que ses droits puissent être respectés mais il n'accomplit pas encore ses devoirs c'est ça le gros souci il veut en soi comment on appelle ça le citoyen a droit à un environnement sain ça c'est son droit et lorsqu'il a droit à ça c'est l'État il doit lui donner cet environnement sain l'État se comporte exactement comme les individus il y a un auteur il y a un auteur qui avait dit toute personne abandonnée à sa propre liberté a tendance à en abuser il n'y a personne qui pense à ses obligations si l'État fonctionnait de manière à recréer ses équilibres c'est à lui à travers ses institutions appropriées qu'il revient de rappeler aux citoyens leurs obligations mais l'État malheureusement se comporte aussi comme nous tous ça veut dire qu'il n'a que de droit l'État n'a aucune obligation de bien payer ses fonctionnaires l'État n'a aucune obligation d'arranger l'environnement l'État n'a aucune obligation de lutter contre les punités de manière efficace donc il se comporte exactement comme chaque citoyen en disant vous me payez ce que vous me devez et puis allez vous faire voir donc l'État dans sa fonctionnalité doit imposer l'observance stricte des obligations pendant que les personnes qui tout naturellement ne peuvent venir que pour exiger que leur droit soit respecté c'est ça en fait on va se dire l'État c'est comme un parent et nous nous sommes les enfants mais les parents un parent qui veut devenir enfant lui-même qui s'est plaint et l'enfant qui se plaint qui va apporter la solution en fait c'est la situation de la RDC oui l'État doit vulgariser les textes pour que nul n'ignore le droit les lois les obligations et les droits et l'État doit pouvoir agir à travers la sanction pour imposer le respect des droits de chacun par chacun ça c'est vrai et donc s'il y a cette combinaison de mécanismes droits et obligations avec ces mécanismes d'encadrement oui les droits peuvent être respectés et les obligations aussi vous savez vous êtes journaliste vous le savez certainement en matière fiscale par exemple tout le monde a tendance à faire de l'évasion fiscale de la triche et donc puisque l'État a droit à percevoir son impôt il passe par la contrainte en principe pour imposer l'obligation pour le citoyen de payer cet impôt parce que l'impôt est la principale source des finances publiques de l'État sans impôt l'argent l'État n'a aucun moyen pour mettre en branle ses propres politiques même déjà pour les élaborer et donc ça c'est un exemple typique qui vous montre que sans la contrainte de la sanction tout le monde va avoir tendance à se comporter de la manière la plus libre et même à abuser de sa liberté exactement et d'ailleurs Maître j'avais aussi une question j'entends toujours laïcité qu'est-ce que c'est le principe des laïcités la république démocratique du Congo déjà dans son article premier affirme qu'elle est laïque unitaire démocratique décentralisée voilà je restitue juste les éléments essentiels en parlant d'une république laïque le constituant veut simplement affirmer qu'il n'y a pas de religion d'État comme dans des pays arabes où la religion d'État c'est l'Islam donc c'est même la culture de la vie quotidienne dans ces pays le chef suprême de l'Islam c'est pratiquement un chef de l'État là-bas et donc toutes les pratiques institutionnelles politiques toute la culture est fondée sur les valeurs tirées de l'Islam mais chez nous le caractère laïque veut justement montrer veut dire qu'il n'y a pas de religion d'État et que nul n'est obligé d'être membre d'une religion particulière ou pas mais il y a une sorte d'extension fondée sur un peu le galvaudage de cette expression qui tente à considérer ce concept comme englobant aussi un certain libertinage de pensée notamment tout ce qui tourne autour du sexe la liberté du choix de l'orientation sexuelle qui est un discours malheureusement très gangrénant dans le monde occidental ça c'est une dérive si nous arrivons à cela mais en principe c'est en termes de pratiques religieuses spirituelles etc. Et comment ça s'applique dans l'espace public ? Dans l'espace public ça s'applique par ce qui est prévu déjà par la constitution qui lutte au maximum contre toutes sortes de stigmatisations et de de rejet de personnes sur base de leur religion de leur race de leur culture etc. Et donc la pratique de la laïcité veut que personne ne soit exclu des charges publiques ou de l'espace public en tout cas qui ne soit en aucun cas stigmatisé ou rejeté du seul fait d'appartenir à une religion ou une autre et donc toutes les religions sont acceptées de la même manière de la même manière que toutes les tribus toutes les races toutes les ethnies sont acceptées sans aucune différence et ça c'est ce que je remarque dans notre pays c'est en fait toutes les dispositions qui luttent contre la discrimination exactement c'est plus clair question c'est totalement clair mais tout à l'heure lorsque vous étiez en train de parler on a parlé de violation de quoi de droit alors quels sont les mécanismes de recours et des signalements en cas justement de violation de droit voilà parce qu'on en voit vraiment beaucoup même dans tous les jours les nouveautés on voit quand on arrête les personnes en cas de il y a récemment j'ai même vu le ministre de la justice était à organiser je ne sais pas si c'était une conférence ou quelque chose comme ça on a rencontré toutes ces personnes qui s'est plaignaient d'autres je construis on est venu me l'arracher et où sont passés le droit de ces personnes on a des personnes voilà qui ont eu violation de leur loi on est venu on les a convoqués pour quelque chose mais finalement on vient les arrêter d'une façon très brutale sans que la personne comprenne on a un peu beaucoup de cas comme ça mais maintenant quels sont les mécanismes au cas où ces personnes qui nous regardent ont été victimes ou sont victimes de ça aimeraient justement signaler ou porter plainte alors il faut faire la différence entre deux mécanismes qui sont mis en place par nos lois pour encadrer les plaintes en cas de violation de droit de l'homme il y a d'abord les mécanismes institutionnels qui commencent par l'autorité administrative la plus proche auprès de laquelle vous devez apporter votre dénonciation en cas de violation et il s'agit essentiellement de la police vous savez que la police est un service civil et donc pour recueillir à chaque fois les cas de plainte en cas de violation de droit de droit et l'article 9 de la loi de 2013 sur l'organisation des juridictions de l'ordre judiciaire est clair pour ce qui est de la police judiciaire notamment rechercher même la police n'attendra pas que la personne vienne dénoncer la police est mise à la disposition de la cité pour rechercher des cas de violation de droit et les instruire les poursuivre devant le parquet après évidemment la police parce que c'est le bras c'est le long bras du parquet le parquet est censé faire exactement le même travail le magistrat peut à tout moment se saisir d'office d'une situation de violation de droit ou alors recevoir des plaintes au cas où il ne s'est pas saisi d'office vous avez donc ce mécanisme institutionnel qui participe plus ou moins du carcan qu'on peut appeler enfin c'est une expression qui n'est pas très propre mais en fait du pouvoir judiciaire mais l'état en admettant aussi le fonctionnement des organisations de la société civile a su créer ces mécanismes non institutionnels et c'est la loi de 2001 qui reçoivent aussi des plaintes qui peuvent avoir le pouvoir de dénoncer mais aussi de saisir les autorités ou même de conduire des activités de médiation de facilitation entre parties litigantes afin que ces parties à travers cet exercice de discussion d'échange de dialogue puissent aplanir le conflit et bâtir la société sur le critère de paix et donc nous avons des éléments des dispositifs institutionnels et des dispositifs non institutionnels mais par contre pour ce qui est de l'illustration que vous avez donné pour le ministre de la justice ça c'est plutôt regrettable parce que c'est pas ça le travail du ministre le ministre tout ministre tout membre du gouvernement est censé travailler pour la mise en oeuvre de la politique du gouvernement dans son secteur ça là il s'est transformé en policier et il peut se faire poursuivre aussi pour cet habit de pouvoir et donc cette théâtralisation de la justice je ne la conseille pas beaucoup dans le chef du ministre ce que je lui demanderai c'est d'avoir un regard plutôt institutionnel en travaillant de manière permanente avec le conseil supérieur de la magistrature le conseil supérieur de la magistrature qui est affirmé par le constituant comme l'organe qui gère tout le pouvoir judiciaire travailler avec tout le système d'inspection notamment l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires qui est censé justement conduire des enquêtes sur les droits et les obligations dans les milieux de détention dans les milieux carcéraux et particulièrement à la prison et faire rapport acquis de droit pour que éventuellement des sanctions soient prises à l'encontre des magistrats qui se rendraient coupables d'une détention irrégulière ou illégale ou des responsables administratifs de la prison ou des lieux de détention qui doivent strictement observer les dispositions du code de procédure pénale en matière d'arrestation et de détention et donc encore une fois cette théâtralisation individuelle de ce que c'est le pouvoir judiciaire est choquante pour moi qui suis avocat parce que le ministre n'a aucune prérogative en matière de libération des personnes qui sont en détention préventive parce que les personnes qui sont en détention préventive sont entre les mains du parquet et le parquet c'est par excellence le pouvoir judiciaire et le pouvoir judiciaire conformément à la constitution est totalement indépendant du pouvoir exécutif auquel appartient le ministre et du pouvoir législatif et donc c'est des émissions c'est des erreurs qui peuvent historiquement lui coûter cher parce que après le ministère il y a la vie et il y a la vie citoyenne tout à fait ordinaire il ne faudra pas que ce genre d'actes lui soient opposés honteusement un jour après qu'il ait été ministre parce qu'aujourd'hui en tant que ministre il a le pouvoir il a l'argent il a la sécurité il a la protection politique mais après ça il devra bien répondre des actes qu'il aura posés lorsqu'il était ministre voilà s'ils ont été posés en violation de la loi et cette libération en cascade des personnes en détention préventive peut constituer justement quelque chose de très fâcheux pour l'histoire de la justice du pays d'ailleurs en parlant justement de notre ministre de la justice c'est vrai que moi du point de vue de la libération des prisonniers personnellement je ne suis pas contre puisqu'il y avait certains qui étaient ils étaient violés dans leurs droits mais après je me soucie de la réinsertion sociale justement de ces personnes puisque en soi on les libère mais pour les mettre où ils vont est-ce qu'ils vont pour rentrer dans leur maison ou bien ils vont pour recommencer encore de vandalisme et autres dans la rue ça on a déjà repris ça c'est une question ça c'est une question à mettre entre parenthèses je pense que peut-être le ministre je crois que les intentions du ministre sont bonnes mais sa manière d'agir elle soulève beaucoup de problèmes parce que s'il y avait des détentions irrégulières ou des détentions illégales il devait bien pouvoir y aller en utilisant les organismes publics qui sont censés suivre ce genre de cas et notamment l'inspectorat général du service judiciaire et pénitentiaire justement c'est maintenant par rapport à ça que j'aimerais poser ma problématique je vais essayer d'aborder une vue assez populaire de la situation si l'on se fie par rapport aux normes que vous avez avancées par rapport aux tâches fonctions du ministre de la justice il n'est pas dans ses droits il n'est pas dans ses tâches il ne fait pas ce qu'il doit faire mais du point de vue populaire justement ce qu'il fait c'est ce que nous on appelle la justice nous du point de vue de la population la population est pour les actes que pose le ministre de la justice puisqu'il se dit que ces actes là c'est ça justement la justice tant attendue par le peuple mais en soi les moyens utilisés si on reste dans les normes ne sont pas bons d'où au final dans les compétences du ministre n'a-t-il pas le droit d'intervenir lorsque justement les organes censés intervenir dans ces situations n'interviennent pas puisque en soi ces personnes qui étaient en détention comme vous l'avez dit c'était détention illégale ils devaient partir ils avaient peut-être déjà accompli le temps de leur peine ou encore c'était une détention de 48 heures c'est allé au-delà en soi ils étaient dans leur droit c'était dans leur droit d'être libérés ils étaient en violation de leur droit donc en soi le ministre n'a fait que restituer les droits à ce personne là qui devait en soi profiter de leur liberté c'est vrai qu'il n'a pas utilisé les moyens corrects mais dans ses tâches dans toutes ses tâches puisque moi je ne connais pas les tâches en soi du ministre mais en dernier recours il n'a pas le droit d'intervenir justement dans ce genre de situation non il faut replacer les choses dans leur cadre juridique enfin normatif on va dire et institutionnel le pouvoir judiciaire n'est pas exercé par le ministre de la justice le pouvoir judiciaire comme dit la constitution est exercé par les parquets cours et tribunaux auditorats point barre et le constituant affirme que ce pouvoir judiciaire là il est géré par le conseil supérieur de la magistrature qui est exclusivement composé des magistrats élus par des magistrats et il y a maintenant des services administratifs qui sont attachés au ministère en tant qu'hôtel qui ont des prérogatives pour suivre le fonctionnement normal de la distribution de la justice du droit au nom de la justice et j'ai parlé tout de suite de l'inspectorat général des services judiciaires et pénitentiaires qui n'instruit pas les dossiers il est constitué des magistrats mais qui a pour principal travail de regarder la régularité le respect de loi dans l'instruction des dossiers judiciaires qui a aussi l'obligation d'organiser de surveiller les lieux de détention et les lieux carcéraux et donc lorsque ce service fonctionne de manière optimale il y a un roulement qui est affiché à chaque parquet et qui charge des magistrats à aller inspecter régulièrement périodiquement les lieux de détention et les prisons pour voir si réellement les populations de ces lieux de détention sont dans les conditions prévues par la loi pour y demeurer chaque fois que il y a violation en matière d'arrestation de détention c'est ce secteur-là c'est ce service-là qui fait rapport et des mesures idoines sont en ce moment-là proposées à l'autorité compétente pour prendre la décision or aujourd'hui s'il y avait des détentions irrégulières combien de dossiers administratifs ont été ouverts contre des dossiers disciplinaires je veux dire contre les responsables administratifs de la prison combien de magistrats ont été poursuivis pour avoir maintenu irrégulièrement des personnes en détention au-delà de ce qui est prévu par la loi c'est par là que ça devait commencer une bonne inspection et une libération de ceux qui sont éligibles à cette libération c'est pas le fait de désengorger de cette manière-là qui résout le problème bien au contraire parce que la petite criminalité continue mais le problème est encore plus grave les personnes qui étaient en détention pour des besoins d'enquête aujourd'hui libérées où est-ce que les parquets vont encore aller les retrouver pour continuer à instruire le dossier les parquets vont continuer l'instruction sur quelle base parce qu'à un certain moment il y aura des dossiers qui vont être classés sans suite faute de possibilité de continuer cette instruction et donc ça entache de manière étagée tout le processus de distribution du droit au nom de la justice et tout enfin parce qu'il y en a encore tous ces qui devaient être prestige du pouvoir judiciaire parce que le ministre apparaît comme le justicier par excellence ça c'est vrai parce que du point de vue extérieur c'est l'image que ça donne le libérateur le justicier mais en soi les répercussions les vraies répercussions c'est ça en fait le dysfonctionnement du secteur judiciaire va provenir de ce genre d'intervention mal encadrée ou pas du tout encadrée et qui risque de renforcer l'impunité on a vu sur les réseaux sociaux des Koulounas qui ont été arrêtés pour avoir donné la mort mais qui ont été libérés et qui au sortir de la prison ont repris les activités mais quelqu'un qui a donné la mort il est puni de mort conformément à notre loi et lorsque cette peine est commuée en l'apprisonnement à perpétuité pourquoi il est dehors ? pourquoi il est dehors ? c'est ça d'ailleurs c'est très arbitraire et c'est très dangereux pour le fonctionnement de la justice je n'ai pas enquêté par rapport à la manière dont cette libération s'est faite j'ai juste entendu dire libération pour comme vous l'avez dit des engorgements des centres pénitenciers et également libération des personnes en maladie grave mais après je me suis posé la question sur base de quoi le ministre a libéré ces personnes est-ce qu'il a eu à faire une vérification des papiers tout en tenant compte qu'il y a des dossiers de certaines personnes qui à ce jour n'existent pas d'où je me demande il a libéré sur base de quoi est-ce qu'il a libéré ceux qui étaient dans leurs droits donc ceux qui devaient sortir ou bien juste sur base de rien il a juste vidé une partie de la prison sans tenir compte du pourquoi ces prisonniers là se trouvaient justement dans le centre pénitencier là je ne sais pas si vous avez des informations dessus vous pouvez toujours nous éclairer la justice élève les nations mais la justice c'est un vœu c'est une marche c'est une progression lorsque nous parlons justice nous devons être sérieux quelle est la justice qui a été faite à l'égard des victimes et de leur famille des personnes qui ont été tuées par coup de balle au CEPERCA ceux-là n'ont pas droit à la justice leurs familles n'ont pas droit à la justice quel est le procès qui a été ouvert contre quel policier qui a tiré nous sommes dans un lieu de détention tous les morts ont été enregistrés dans la prison dans l'enceinte de la prison ils n'étaient pas dehors pour être tués parce qu'ils sont en état d'évasion ils ont été tués dans l'enceinte du CEPERCA le vice-ministre de la justice est sorti précipitamment pour dire qu'il n'y avait que deux morts et après on a compté 260 on a dit de camion de sortir avec deux morts la manière dont ces morts ont été transportés lorsque nous parlons de la justice nous devons être sérieux et c'est à ce sérieux là que j'invite le ministre ces genres d'actes qui sont purement théâtraux pour moi n'ont rien à voir avec la justice ces genres d'actes qui sont théâtraux insultent la magistrature insultent le pays lui-même parce que le pays apparaît comme le plus grand perpétrateur de violations de droits de l'homme les dossiers devaient étudier un à un on devait présenter un rapport sur la table du ministre disant voici le nombre de personnes qui sont détenues mais sans dossier en ce moment là le ministre devait pouvoir interpeller son administration pénitentiaire pour les sanctionner pour des cas de détention illégale et irrégulière non illégale carrément parce qu'il n'y a pas d'irrégularité le ministre devait recevoir sur sa table de travail un rapport faisant état du nombre de condamnations et de ceux qui ont déjà écopé de l'entièreté de leur peine je suis avocat j'ai l'expérience il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fini d'écoper leur peine mais qui sont maintenues en prison mais nous devons tabler sur les chiffres sur des rapports c'est ça l'ordre si c'est ça la justice parce que le ministre a rendu justice à des gens qui ne méritaient pas cette justice là quelqu'un qui a donné la mort qui est condamné du fait d'avoir donné la mort ne peut pas se retrouver dehors 4, 5, 6 mois après sans que la loi soit violée là la loi est flagrantment violée et donc nous devrions partir d'un travail de recherche de documentation de rapportage avant d'arriver aux décisions et ces décisions malheureusement ont anticipé surtout et aujourd'hui les personnes qui ont formé des plaintes contre les Koulounas qui sont aujourd'hui dehors elles ont peur des représailles de ces Koulounas parce que ces Koulounas vont venir dire par esprit revanchard voici je suis dehors l'oubalissus c'est ça le gros souci j'ai l'impression il y a vraiment beaucoup de désordre dans notre pays donc des fois on ne sait en fait un criminel peut passer pour quelqu'un même de en fait des biens en fait on a tendance à faire passer les choses qui sont vraiment pas bien ou quelqu'un de mal en bien donc là les gens se disent c'est normal ils sont sortis mais on oublie qu'il y a des personnes qui ont eu à tuer comme vous avez dit des familles qui ne méritent pas de sortir ici même quand une situation est horrible on la rend tellement les gens vont la rendre d'une certaine manière que finalement on trouve ça normal je crois qu'on normalise beaucoup de choses dans notre pays et ce n'est pas bien donc on ne respecte pas nos droits nous-mêmes on ne connait pas nos droits nos obligations ne sont pas respectées nous-mêmes on ne sait pas on se limite à ce qu'on voit voilà exactement on n'aime pas creuser désormais il faut inscrire dans votre programmation des aspects liés à la vulgarisation de droits par exemple à la fin de chaque émission vous pouvez diffuser en bande filante les dispositions de tel article de telle loi concernant par exemple les journalistes concernant les femmes concernant les enfants la loi de 2009 concernant les enseignants les employés de l'état la magistrature etc et les gens liront ils garderont ça en tête c'est peut-être difficile de donner tout un texte de loi à quelqu'un mais si vous passez de temps en temps des extraits qui ont un rapport direct avec le programme que vous diffusez vous aurez contribué à cette diffusion et ça fera peut-être une valeur ajoutée pour votre programme certainement merci maître pour cette bonne idée je pense qu'on va bien y réfléchir et faire ça on va l'adapter déjà aujourd'hui je pense maître vous allez laisser une petite toit alors pour clôturer cette table ronde on va dire et tout merci Rassias je pense maître pour vos arguments comme toujours qui nous épatent on apprend toujours avec vous merci c'est un plaisir de le savoir avec votre propre parler surtout ça c'est vrai c'est rare encore de voir des personnes qui parlent honnêtement de la situation sans mettre des masques et autres et ça c'est la chose dont on a justement besoin en RDC des personnes qui parlent franchement sans cacher qui que ce soit sans jeter des fleurs ce soir mais qui parlent des faits et ça c'est à féliciter et surtout ne partez pas changer nos paroles parce qu'il y a aussi à toute façon on adore faire ça ouais maître Adissa non 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 oula les Congolaises 2.0 sont contre le ministre non on n'est pas contre on reste dans les faits c'est temps aussi il faut faire attention à tout ce qu'on diffuse tout ce qu'on dit parce qu'on a le CESAC qui est aussi un oeil sur nous donc tout ce qu'on dit c'est que voilà il y a des choses qui ne sont pas respectées le ministre a sûrement de bonnes idées en tête peut-être la démarche n'est pas très bonne alors voilà on essaie juste d'en parler question aussi pour vous justement cher Congolais de prendre conscience voilà on a besoin de prendre conscience pour avoir comme je l'ai dit au tout début on veut un monde juste et équitable il nous faut connaître ces aspects fondamentaux de la vie connaître avoir connaissance de nos droits de nos obligations c'est important comme ça ça nous évite de faire certaines choses beaucoup font des choses sans le savoir aussi et d'autres font esprit alors si au moins on sait on évitera de faire les choses pour qu'après on dise voilà on est un civique ou on ne sait pas voilà comment agir ou comment faire les choses par rapport à notre pays donc j'espère que vous avez retenu des bonnes choses durant cette table ronde et j'espère que vous allez mettre ceci en pratique c'est important d'écouter mais la pratique est encore mieux voilà essayez d'aller faire des recherches sous vos droits vos obligations et aussi les mettre en pratique dans votre vie de tous les jours ça sera bénéfique et ensemble on aura un Congo meilleur un Congo éduqué des Congolais des habitants très éduqués et civiques merci mais pour chuter comme je l'ai dit vous allez donner le conseil du jour et aussi peut-être nous laisser une petite loi ou un petit droit un article un extrait un extrait comme ça vous ouvrez le champ à votre idée a priori il n'y a aucune disposition légale qui vient de ma tête mais disons qu'en termes de conseil aujourd'hui je vais conseiller le chef de l'état et le ministre de la justice seulement je leur demande de faire en sorte que pour que nul n'ignore le droit nul n'ignore la loi ils puissent faire du journal officiel une entreprise publique le journal officiel a vocation d'être une maison d'édition d'être une imprimerie une vaste imprimerie et d'être un grand vendeur des textes de loi des textes réglementaires dans notre pays c'est tout un aspect industriel qui ne peut pas être cantonné dans une petite excroissance des services de la présidence de la république à l'intérieur du pays le journal officiel a besoin d'être implémenté parce que lorsque nous allons plaider en Bandaka à Balsakosu etc nous nous retrouvons devant des confrères devant des magistrats qui n'ont aucun texte de loi ce n'est pas acceptable il ne faut pas croire que ce qui se passe à Kinshasa se passe nécessairement dans les provinces dans les provinces on est en train de faire face à une dévaluation du droit du seul fait que les acteurs judiciaires les avocats les défenseurs judiciaires n'ont pas les outils les premiers outils nécessaires au bon accomplissement de leur travail donc si le journal officiel devient une entreprise à part entière elle cherchera à s'implanter au maximum dans le pays parce que les demandeurs les acheteurs de ces textes sont d'autant nombreux qu'il peut plutôt engranger énormément de ressources pour non seulement améliorer son travail mais aussi donner des emplois donner des emplois tant que ça reste un petit service accroché à la présidence ça ne produira pas des effets voulus par la constitution qui affirme que nul n'est censé ignorer la loi alors que dans notre circonstance ici nul n'est censé connaître la loi parce qu'elle n'est pas vulgarisée elle reste dans les milieux élitistes alors que les lois devaient même se retrouver dans des rayons de nos placards à la maison parce que les meilleurs endroits qui nous permettent de lire sans stress c'est d'abord nos familles quand on va à l'école on est partagé entre l'envie d'apprendre et l'envie d'engranger de gagner des points de passer de promotion et quand on est dans le milieu professionnel notamment du pouvoir judiciaire on a tendance plutôt à convaincre et donc pas à apprendre nécessairement à profondeur et dans la maison si les familles peuvent aussi de temps en temps accéder à ce genre de texte les gens peuvent partir de la maison en connaissant quand même quelques notions fondamentales sur le droit de manière générale le droit de la famille par exemple le droit du travail ça sont des branches de droit qui rentrent dans le domaine social de tous les jours et donc leur connaissance peut améliorer notre manière de nous conduire notre manière de revendiquer nos droits en milieu familial ou en milieu professionnel ou même sur la route etc tout est réglementé et l'accès au texte de loi devait être permanent pour tout citoyen Merci maître en tout cas j'espère que votre message passera directement au ministre de la justice et au président si on a l'occasion de regarder parce que je sais que les autorités regardent aussi ils regardent même si on ne sait pas je suis sûre qu'ils regardent ils voient tout ce qui se passe même si on ne sait pas où quelqu'un va dire monsieur le président regardez un message pour vous merci pour tout merci chers téléspectateurs d'être restés jusqu'à la fin et d'avoir autant appris que nous sur l'éducation pardon à la citoyenneté connaître ses droits et ses obligations et aussi merci de continuer de nous suivre de nous encourager ça nous fait plaisir de voir que vous nous suivez vous êtes là donner des suggestions c'est important et n'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux la Congolaise 2.0 sur Facebook Instagram Twitter et nous avons aussi nos liens disponibles sur Youtube Congo Buzz TV et si vous avez des questions concernant le sujet laissez des messages sur le numéro affiché juste en bas de l'écran et aussi pour nos invités si vous avez des suggestions leurs noms sont affichés donc vous pouvez les rechercher aussi sur les réseaux sociaux on s'est dit à la prochaine pour un tout nouveau épisode passez une très bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada